Axel Detarlay, le milliardaire Patrick Dahi, a racheté la maison de vente Southbiz. Le montant de l'opération est colossal, c'est 3,7 milliards de dollars, mais à quoi ça sert de racheter Southbiz ? D'abord un constat, les deux grandes maisons de vente aux enchères dans le monde, maintenant, sont toutes les deux françaises, puisque je vous rappelle qu'il y a 20 ans, c'était François Pinault qui avait racheté Christie's, et donc là c'est Patrick Dahi, alors on rappelle Patrick Dahi, CSFR, ce sont aussi de nombreux médias, BFM, L'Express, RMC, Libération, donc Patrick Dahi rachète, alors en euros ça fait 3,3 milliards d'euros, il rachète Southbiz, c'est pas rien, 3,3 milliards d'euros, c'est exactement la valeur d'Air France. Alors sauf que, racheter Southbiz, ça impressionne beaucoup plus dans le monde des affaires. Et c'est d'ailleurs, figurez-vous, l'une des raisons de ce rachat, épater la galerie, faire partie des grands de ce monde, exactement. Quand on est propriétaire de la prestigieuse maison Southbiz, vous allez voir, d'un coup, on a accès aux plus grandes familles fortunées du monde, et mieux, on fait la une de la couverture des magazines américains. Or, pour Patrick Dahi, qui porte sur ses épaules tout seul, je vous le rappelle, 50 milliards d'euros de dettes, c'est-à-dire plus que la dette d'un pays comme la Slovaquie, impressionner, avoir des amis fortunés, c'est important, ça rassure le banquier. Oui, enfin, 3 milliards d'euros, c'est un peu cher la carte de visite, excusez-moi, mais c'est magnifique, un Southbiz, mais quand même, 3 milliards. Alors la question, est-ce que c'est une bonne affaire ? Parce que c'est une carte de visite, mais est-ce que c'est une bonne affaire ? Ben oui, c'est une bonne affaire, parce que c'est un business en plein développement, ces maisons de vente aux enchères. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de milliardaires sur Terre, notamment en Chine, des milliardaires qui ne savent plus quoi faire de leur argent, et qui, du coup, s'offrent des tableaux de maîtres, des impressionnistes, des contemporains surtout. Et là, quand vous êtes milliardaire, vous faites coup double. Un, d'abord socialement, c'est très valorisant. Vous êtes riche, et en plus, vous avez du goût, vous êtes cultivé, vous vous intéressez à l'art. Et puis, deuxième avantage, effectivement, vous l'avez deviné, gagner de l'argent, parce que les prix des œuvres d'art ne cessent de grimper en ce moment. Pourquoi ? Ben je vais vous expliquer. C'est parce que, vous savez, depuis 10 ans, les banques centrales arrosent le monde entier avec de l'argent, des liquidités, comme on dit. Donc, des milliers de milliards d'euros, de dollars, qui ruissellent sur tous les marchés. Les marchés actions, le marché de l'immobilier et le marché de l'art. Donc, vous voyez, ça fait deux bonnes raisons d'acheter Sosbiz. Un, c'est une excellente vitrine sociale. Et deux, à la clé, vous avez de juteuses commissions. Sous-titrage ST' 501